... Je pense qu'il va être temps de commencer. Je veux des copains ? Oui, bien sûr. Donc voilà, je suppose que vous connaissez tous Ahmed Chebar. Et vous savez, peut-être pour certains d'entre vous, il a eu la chance de suivre son cours d'histoire pour les mathématiques graphes ici, il m'a dû aider en 2003. Et aujourd'hui, nous avons un véritable disciple d'Al-Tak Medjeva, c'est comme ça qu'il se définit, je crois. C'est donc Marc Moyen, qui a fait sa thèse avec Al-Tak Medjeva à l'île, une thèse qui s'appelait, je vous donne son nom, « Géométrie pratique du monde arabe et appropriation par le Moyen-Âge latin ». Alors, depuis lors, il n'est plus à l'île, depuis à peu près un an, il est à l'île moche, comme vous voyez, il est maître de conférences, et il a très gentiment accepté de venir faire un exposé aujourd'hui sur les savoirs mathématiques et les pratiques d'artisans, une rencontre féconde en pays d'Islam. Merci Jean-Michel, de l'invitation, merci à Al-Tak Medjeva. Il y a des invitations qu'on ne peut pas refuser, et ça faisait plaisir de revenir dans le Nord, après avoir déménagé. Alors je suis très prétant, je retrouve le climat très agréable, n'est-ce pas ? Une heure ? Ben ben bon, à Limoges, on n'est pas beaucoup plus vernis en fait, il fait froid et il pleut souvent, c'est le centre de la France, c'est continental, c'est le sud pour nous, mais en fait, c'est pas le sud quand on est... Alors, oui, ben j'avais, quand Jean-Michel m'a demandé de venir, j'avais envie de vous parler de savoir mathématiques et pratiques d'artisans, parce que je finissais les actes d'un colloque qui a eu lieu à Vienne en 2010, sur ce sujet-là, et je me disais que c'était une façon agréable de parler des mathématiques arabes, latines, et une façon agréable de parler de ces savoirs que trop souvent on oublie. Alors je vais reprendre un titre que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, les savoirs de la main, du titre de l'ouvrage de Robert Halleux sorti il y a deux ans, c'est-à-dire quelque chose qui se définit difficilement avec les textes, ou un corpus écri, mais quelque chose qui se transmet de génération à génération, de maîtres à élèves, d'apprentis, d'oubriers à apprentis, et puis voir finalement quelles sont les résonances entre les textes savants que nous avons, la jomélie savante, et les pratiques réelles, les pratiques quotidiennes d'artisans, d'artistes. Alors, avant de commencer le propre du sujet, j'avais envie de faire quelques généralités sur l'islam et les pays d'islam, et surtout faire un peu la base de ce dont je vais parler, et d'expliquer peut-être mes abus de langage. Par exemple, quand je vais parler de mathématicien arabe, je ne fais aucunement référence à une géographie, une ethnie, une origine quelconque, mais je ne parle simplement que de mathématicien qui rédige en arabe la langue de communication, qui sera la langue scientifique par excellence entre le 8e et jusqu'au 12e, 13e siècle. Le 12e, 13e siècle, ça commence à se gâter pour la langue arabe, parce que le latin et l'hébreu montent en puissance à l'ouest de l'Empire, c'est-à-dire en Andalus, et le persan monte en puissance à l'est de l'Empire, c'est-à-dire dans l'Iran actuel. Donc des deux côtés, est et ouest, des pays d'islam, l'arabe commence à être émietté de toutes parts. Je ne fais pas non plus référence, quand je prononce le terme arabe, à une quelconque religion. D'accord ? C'est-à-dire que je ne fais pas, il ne faut absolument pas faire la confusion entre arabe et musulman, ce que trop souvent, alors les médias belges, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'habitude de les regarder, mais en tout cas les médias français s'empressent de confondre les deux. Je rappelle que nombre de juifs sont arabes, que nombre de musulmans ne sont pas arabes. On parlait de la communauté musulmane d'Inde hier avec Jean-Michel. L'Indonésie est une des plus grosses communautés musulmanes au monde aujourd'hui, qui ne sont absolument pas arabes. Les berbères musulmans du Maghreb ne sont pas arabes, etc. Donc il ne faut vraiment pas faire la confusion entre deux termes, un musulman arabe. Et donc on a l'habitude maintenant, pour parler de ce qu'on appelait avant le monde arabo-musulman, de l'appeler les pays d'islam. C'est-à-dire cette vaste région, je vous montrerai une carte tout à l'heure, sous domination musulmane, c'est-à-dire sous l'islam. En fait, une région immense, unifiée par un texte, le Coran, une langue, l'arabe. Cela étant, il y a des personnes dans ces pays d'islam qui ne sont pas, je le répète, musulmans, et qui ont droit de vivre, droit de citer, droit d'enseigner, droit d'écrire des mathématiques, à condition, en fonction des époques plus ou moins belliqueuses, mais à condition quand même de s'affranchir de l'islam. Alors l'islam commence par la révélation, la révélation de l'ange Gabriel, Djibrin en arabe, au prophète, ici, qui déjà, vous voyez, c'est une iconographie où on a gratté le visage du prophète, puisqu'il y a des hadiths qui précisent qu'on ne pourra pas avoir de représentation animiste, de représentation humaine du prophète. Vous êtes au courant de tous ces derniers mois, de ces caricatures, par exemple. Donc là, on a une représentation ancienne dans un manuscrit qui représente la révélation de l'ange Djibril vers Mohamed, le prophète. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où ça se passe ? C'est en Arabie Saoudite. Donc la révélation a lieu sur le mont Ira, en 610, le prophète revient à la Mecque, ici, et ça ne se passe pas tout à fait très bien. Il est obligé de quitter la Mecque et il va dans la nouvelle ville, Médine. Médinet, en arabe, c'est la ville. Donc la nouvelle ville, il arrive en 622 et meurt en 632, qui est le début du calendrier musulman, c'est-à-dire l'Égypte. D'accord ? Donc on a un décalage entre le calendrier que nous utilisons dans la vie courante et le calendrier musulman. Décalage, alors qu'il n'est pas de 632, en fait, parce que vous savez que les mois du calendrier musulman sont des mois lunaires, donc de 28 jours. Donc tous les ans, on perd des petits jours sur ce calendrier. donc année après année, on est en décalage beaucoup plus important que 632. Alors, mois lunaires qui sont importants, en fait, parce que, alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est une des raisons pour lesquelles la science a pu progresser, et notamment l'astronomie, puisqu'il a fallu établir des calendriers, il a fallu établir des lunes, il a fallu établir des moments de prière, la date de Ramadan. Ramadan n'est qu'un mois lunaire, un parmi les mois du calendrier. La raison pour laquelle il avance dans l'année par rapport à notre calendrier, c'est bien ce que je vous ai dit, les 28 jours. On perd à chaque fois des jours, donc il avance systématiquement. Alors on passe de l'hiver à l'été, au printemps, etc. Donc on est ici, 632, et en fait, donc je vous l'ai dit, une unification par un texte sacré, Al-Gurhan, et puis les Hadiths, qui vont donner la Sharia, c'est-à-dire la loi de l'Islam, qui sera la loi appliquée dans les pays d'Islam, c'est-à-dire sous contrôle de l'Islam. Et puis la langue, la langue du Coran, qui sera l'arabe. Donc il y a à la fois une islamisation et une arabisation des populations sous domination au Meyad, et puis à la Sique. Alors, dès 711, on a des troupes ici, d'ailleurs des contingents berbères, sous commande de contingents berbères, des troupes d'origine arabe aussi, arrivent ici, à Gibraltar, et passent l'Andalus. Donc vous voyez, 632, 711, on est là, et puis très vite aussi, on est là. En fait, en 70 ans, on a un empire monde qui n'a pas d'équivalent, qui n'aura pas d'équivalent dans l'histoire de notre civilisation. Donc l'unification forte, alors d'abord Damas, puis Bardad comme capitale, en fonction de, chez les Omeyades et les Abbasides, et un pouvoir politique très fort, unifié au nom et de la religion et de la langue. La langue, très vite, va s'imposer comme la langue politique, la langue culturelle, et la langue scientifique. C'est-à-dire que les mathématiques, la mathématique s'exprimera en arabe. Un mathématicien peut ne pas être d'origine arabe ou de langue arabe, de sa langue maternelle, mais va écrire les mathématiques en arabe. Jusque très tard, Al-Khayam, le grand algébriste et poète qui est né à Nishapour, donc dans l'Iran actuel, va faire des mathématiques en arabe, son traité d'algèbre, des commentaires et des remarques sur les livres de Kline, notamment le livre 5 et le livre 10. Et quand il va écrire sa poésie, ses quatrins, il va le faire en persan. D'accord ? Donc on peut ne pas être de langue arabe, mais la science s'écrit en arabe. Comme aujourd'hui, on peut dire que la science c'est qu'en anglais, c'est un état des choses. Alors très rapidement, le développement scientifique des pays d'islam peut, c'est Ahmed qui l'architecture comme ça et c'est intéressant de le voir comme ça, en trois phases. La première phase, une phase de maturation qui se couple avec une deuxième phase qui n'est pas chronologiquement consécutive mais qui peut se chevaucher, une phase de traduction et une troisième phase de production scientifique, c'est-à-dire de production scientifique originale avec des résultats originaux. Alors, j'insiste absolument sur ces deux phases-là parce que dans les pays d'islam, dès le départ, on ne va pas faire table rase de toutes les connaissances et notamment des connaissances des Grecs, c'est-à-dire des anciens. Il est hors de question de ne pas apprivoiser le corpus scientifique philosophique, notamment philosophique et rhétorique des anciens Grecs. On doit, pour mieux combattre, pour mieux combattre, on doit connaître les mots et la manière de raisonner des autres. Donc, on doit aller chercher la science, on doit aller chercher les textes. Donc, cette période de maturation, elle se nourrit des pratiques locales, on verra lesquelles tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un empire monde, ce qui se passe en Perse n'est pas la même chose que ce qui se passe dans la péninsule arabique et n'est encore moins la même chose que ce qui se passe à l'ouest de l'empire, au Maghreb, en Ifritia ou en Andalus. Et à chaque lieu, on ne fait pas table rase, on essaie d'apprivoiser ce qui se passe, on essaie de comprendre et de développer ce qu'il y a sur le terrain. Alors, la période de traduction, elle est fondamentale parce qu'en fait, elle nourrit la période de maturation et la prolonge. C'est-à-dire que très rapidement, les califs vont faire un mécénat important, c'est-à-dire vont mettre de l'argent pour traduire des textes de langues différentes que de langues arabes, c'est-à-dire mettre à la disposition en langue arabe les textes, les grands textes de la science et de la philosophie. Alors, dans ces grands textes, il y a Aristote, semble-t-il que ce serait l'un des premiers textes traduits, justement pour le discours et logistique. Et puis, il y a notre grand Euclide qui, très tôt, bénéficie de plusieurs traductions entre 813 et 833. On sait qu'il y a, autour de Bardad, trois traductions, probablement, qui circulent, trois traductions depuis. Deux traductions différentes et une troisième qui serait une correction, commentaire, annotée d'une des deux corrections de sa vie d'une courbe. Et enfin, et c'est important de le voir, parce que grâce à cette période de maturation et à ces traductions, alors là, les mathématiciens des pays d'islam sont prêts, ils ont tout pour produire une science nouvelle. Il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire, on est dans une science profane. Indalaïsam, par exemple, très rapidement, va considérer la lumière, la lumière qui, depuis tout temps, l'Antiquité grecque et chez les Latins, après, va être symbole du Dieu. On n'étudie pas la lumière, parce que ce serait étudier Dieu. Ce n'est pas possible. Indalaïsam va étudier la lumière. Il va faire de la lumière un objet d'étude. Il va considérer l'œil, il va utiliser la vision et donc aussi la lumière dans ce contexte-là. Il va faire des découpes de l'œil. Donc, c'est une vraie science profane. Et puis, et c'est ce qu'on va voir juste après, cette production scientifique, elle va s'appuyer à la fois sur ce qui existe localement et à la fois sur les traductions, c'est-à-dire les autres traditions, les textes des anciens, mais pré-décessaires. Alors, plusieurs éléments sont à prendre en compte pour la production scientifique et le développement de cette science dans cet empire monde, la fabrication du papier. Deuxièmement, cet empire, en fait, on y circule librement. Il y a énormément de routes marchandes, que ce soit des routes maritimes ou des routes terrestres, qui font qu'en fait on a des liens dans tout l'empire et même dans l'Afrique subsaharienne, je conclurai, là-dessus, on exposait ce matin. Troisième élément, et j'en ai déjà parlé, c'est le mécénat important politique des califs. Suivez bien mon regard, aujourd'hui, on a perdu ce mécénat, enfin en France, en tout cas, c'est clair. Je ne sais pas où vous en êtes, mais alors nous, vous pouvez... Donc pas sur Internet, pas à la... Et ça, les califs ont très vite compris et très bien compris que s'ils voulaient une puissance forte, il fallait aussi une puissance culturelle forte, une puissance scientifique forte. Et on n'est pas dans de l'utilitariste pur et dur, on est dans la science, quelle que soit sa forme, quels que soient ses objectifs. Très vite, Al-Farabi, au 9e, 10e siècle, va faire une classification des sciences. Et évidemment, il va parler des sciences savantes, mais aussi des sciences utilitaires. Et tout est bon, tout se nourrit l'un de l'autre. Et c'est ce que je vais essayer de voir en fonction de deux corporations qui sont les savants et les artisans. Et ça, c'est très important parce que grâce à ce mécénat, on a des politiques scientifiques. On a des politiques scientifiques qui créent quoi ? Qui créent des bibliothèques, qui créent des lieux d'enseignement, nombreux, dans tout l'Empire, des madrasas, des écoles coraniques, mais aussi des lieux où on rencontre les maîtres. Et puis, avec la diffusion du papier, les ouvrages circulent. Et puis, évidemment, on finance énormément d'observatoires. J'aurais pu vous mettre la carte des pays disciplinaires d'islam avec les observatoires qu'on a retrouvés. Il y en a, dans tout l'Empire. Donc, il y a des éléments forts de financement de cette puissance, de cette nouvelle puissance qui favorise la culture et le développement des sciences. Alors, dans cette période de maturation, j'ai voulu vous mettre les pratiques scientifiques locales qu'on a plus ou moins répertoriées à partir des textes que nous avons. C'est-à-dire, on se rend compte qu'un savant qui écrit au 9e, 10e, 11e siècle va s'appuyer sur quelque chose de local ou on va le comprendre indirectement par des unités de mesure, par exemple, par des unités de capacité ou par des techniques calculatoires qu'on ne retrouve nulle part ailleurs avant dans des textes savants et l'auteur par un moment va nous dire « Ah, on sait qu'à l'est de l'Empire, on calcule ça comme ça. » Donc là, on est vraiment dans des pratiques locales. Alors, quels sont ces différents chapitres ? Vous allez voir que ce sont des chapitres qui sont d'un côté très liés à la vie de la cité, à la vie de tous les jours. Poids et mesures, mesurage, arpentage, calcul des héritages, décoration, astronomie populaire, météorologie, médecine populaire, astrologie. C'est-à-dire qu'au IXe siècle, quand on va traduire massivement les textes, notamment à Bardad et à la Maison de la Sagesse, qui est à la fois, qu'on pourrait considérer comme la première université, au sens où c'est un lieu et d'enseignement et de recherche, avec une énorme bibliothèque, eh bien, on a à notre disposition plusieurs procédures, plusieurs savoirs, plusieurs savoir-faire dans ces différents domaines. Alors, ce qui va m'intéresser aujourd'hui pour vous et avec vous, ce sont les pratiques géométriques. Alors, qu'est-ce que je vais appeler pratiques géométriques ? En fait, il faut interroger le terme de pratique. À la fois, ça peut être, si je m'intéresse à la science savante, ce que, en fait, l'histoire des mathématiques a commencé par faire. Les grands historiens des mathématiques depuis le XIXe siècle, où les orientalistes recherchent les grands noms, les Euclides, les Indes de l'Aïssam, les grands noms de la science grecque et les grands noms de la science arabe. D'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens des sciences arabes qui ne recherchent pas les grands noms de la science arabe, ils recherchent les grands noms de la science grecque dans les textes arabes. Un peu idéologiquement marqué. Puis, il y a une nouvelle génération qui va rechercher les sciences arabes pour les sciences arabes et essayer de décrire, Ahmed en fait partie, et essayer de décrire ce qu'est cette science et comment elle s'est développée. Alors, si je me place de ce côté-là, je vais appeler pratique géométrique toutes les recherches géométriques savantes réalisées dans le cadre d'une tradition scientifique balisée du côté des bibliothèques et avec ces grands noms de genre. Alors, on va commencer par les Banou Moussa, Al-Khawarizini, etc. et jusqu'à Al-Khayam ou Al-Kashi. et en même temps, on ne peut pas se limiter à ça parce qu'on comprend bien qu'il y a autre chose en jeu que des textes savants qui circulent. Je l'ai dit tout à l'heure, même dans les textes savants, on voit des incursions d'une tradition directe, locale qui émerge dans ces textes. Donc, je vais aussi considérer comme pratique géométrique les démarches faites de savoir-faire, d'intuition, d'expérimentation, puis d'élimination d'artistes et d'artisans. Et je vais essayer de voir est-ce qu'il y a correspondance, réponse d'un groupe à un autre. Donc, en fait, à ces deux types de pratiques correspondent deux types de personnages. D'un côté, le mathématicien géomètre, de l'autre côté, l'artiste, l'artisan, qui n'est pas nul en géométrie. On va dire ça comme ça. Alors, voilà les questions que je pose. Est-ce qu'il y a une application d'un résultat théorique établi par des magiciens dans les savoir-faire, donc dans ce qu'on peut repérer, et puis réciproquement ? Est-ce que les mathématiciens savants se sont nourris de la vie de tous les jours ? La question réciproque. Ah ben oui, j'avais fait une même chose. Alors, c'est pas, en tout cas, la première partie de l'exposé ne sera pas très originale, mais c'est pour essayer de cadrer les choses. Et puis j'ai essayé de voir dans les textes que je connais et dans la littérature secondaire des historiens des sciences en pays d'islam, si nous avions des témoignages directs. Alors, si nous avons des témoignages directs, ça ne peut être que de ceux-là. Parce qu'en fait, ceux-là, on n'a pas de texte. Or, je ne peux pas les interroger non plus, ils sont un peu anciens. Donc, du côté des géomètres, les textes que je connais le mieux, en fait, est-ce qu'il y a des témoignages de ces géomètres qui précisent avoir rencontré des artisans ou des artistes ou s'être nourris d'une manière ou d'une autre de questions de la cité ? Alors, c'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Ah oui, avant les artisans, ceux que je ne peux pas interroger, en fait, qui existent, mais bon, même si j'avais interrogé ce personnage qui est en train de créer les éliges, vous voyez, pour les mosaïques, que ce soit de l'Est ou à l'Ouest de l'Empire, bon, il ne va pas me dire ce qui se passait au IXe siècle ou au Xe siècle et comment ça pouvait se transmettre, ce savoir-faire. En tout cas, ça s'est transmis et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un artisan qui travaillait il y a 5 ans à Marrakech dans les tombeaux sahadiens en plein centre de la ville, tombeaux du XVIe siècle qu'il restaurait. Il y a aussi alors ce très beau minaret que vous devez connaître, on voit assez souvent le minaret de Samara en Irak qui a une forme totalement ilipsoïdale, il n'y a aucun document, aucun document à notre connaissance en tout cas que nous aurions pour retrouver et lire qui précise la fabrication de ce minaret. Or, en tant que mathématicien, quand on le décompose, il faut un minimum de connaissances, ce n'est pas possible autrement. Alors, je dirais même plus, il n'y a pas à notre connaissance dans les textes de mathématiques savantes qui circulent à cette époque-là de référence aux ellipsoïdes. Même chez les matheux, il n'y a pas ça. Alors, c'est vrai qu'il s'agit peut-être de regarder comment un maçon travaille. Mon père est maçon, je me régale toujours à le regarder, bien loin parce que j'ai peu très envie de m'y mettre. Il fait des choses sans vraiment... Alors, il sait pourquoi il les fait, c'est monter quelque chose, construire. Maintenant, quand on lui demande comment tu sais, j'ai pris ma corde, j'ai pris mon équerre, moi Pythagore, je ne connais pas. En fait, si, tu connais Pythagore, c'est ton 3-4-5 parce que tu n'arrêtes pas de me dire ton 3-4-5. Ça, c'est Pythagore. Donc, on est en face de ces corporations-là qui, en fait, sont d'une richesse extrême. Malheureusement, c'est des traditions qui passent et dont on ne peut pas trop savoir comment ils ont travaillé et comment ça s'est transmis. Alors, du côté des géomètres, je vais prendre trois exemples. En fait, ne pensez pas que c'est très rationnel cette affaire-là, c'est que ce sont les seuls trois exemples que j'ai trouvés. C'est-à-dire qu'il n'y a à ma connaissance que trois grands savants qui se sont exprimés sur ce sujet de la relation entre la science savante et les pratiques artisanales. Alors, le premier, le dixième siècle, c'est Abouloa Fahdouzazéjani. Le deuxième, douzième siècle, Al-Khayam. Et vous voyez qu'on va jusqu'au quinzième avec Al-Keshi. Alors, ce sont trois personnages de l'Orient. Donc, Al-Keshi de Perse aussi. Ce sont trois personnages de l'Est de l'Empire. Alors, je commence par, je crois, Abouloa Fahdouzazéjani. Alors, Abouloa Fahdouzazéjani écrit plusieurs livres. C'est un grand savant, un grand géomètre. Il écrit plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle « « c'est-à-dire livre de ce qui est nécessaire à l'artisan en construction géométrique. » Alors là, vous voyez, dès le titre du livre, que ce savant se préoccupe de deux choses. Construction géométrique nécessaire à l'artisan. On est bien là, en lien direct avec une science savante et un besoin. il écrit un autre livre du même ordre mais qui s'intéresse davantage au calcul qui est un livre sur ce qui est nécessaire alors à l'administrateur, au secrétaire en sciences du calcul. D'accord ? Et là, il va donner une présentation du système indo-arabe, système maximale, les fractions, etc. Alors, dans ce livre, dont il existe plusieurs versions manuscrites, ça c'est une version arabe qui est à Istanbul, mais il y a une version des versions persanes, tardives, en fait des traductions de persanes, arabo-persanes, et donc, un Iranien vient d'éditer le texte, je l'ai appris hier, je connaissais sa thèse mais je n'avais pas vu qu'il devait éditer, c'est sorti en début d'année chez Peters, enfin, pas chez Peters mais vous pouvez l'acheter chez Peters. C'est subventionné par la mission française des études en Irak, c'est pas en Iran, c'est la maison française. Alors, qu'est-ce que dit Aboul Wafa dans ce petit ouvrage ? Enfin, cet ouvrage. Un groupe de géomètres et d'artisans se sont trompés au sujet de ces carrés et de leur composition. Les géomètres, à cause de leur peu d'expérience dans la pratique et les artisans à cause de leur dénuement dans la science et de la démonstration, et c'est parce que le géomètre, lorsqu'il n'a pas d'expérience dans la pratique, il lui est difficile d'accrocher, selon les conceptions de l'artisan, ce qui est pour lui juste à l'aide des démonstrations, à l'aide des lignes. Il y a une différence fondamentale entre le géomètre et l'artisan, c'est quoi ? Le géomètre, il est dans l'abstraction, il est dans la démonstration par les lignes, sous-entendu, des démonstrations avec les éléments de clé. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique quelque chose, il en est incapable. L'artisan, quant à lui, il ne connaît pas Euclide, il ne sait pas ce que c'est que des démonstrations, il en est même perdu, par contre, il sait faire. Les deux sont bons, mais en fait, les deux sont mauvais. Ça dépend de quel côté on se passe. Ce que vise l'artisan, c'est ce qui lui facilite la construction et lui montre la justesse de ce qu'il voit par les sens et l'observation. Et il ne se soucie pas de la démonstration de la chose imaginée et de la justesse des lieux. Il faut que ça soit vrai à l'œil. Si ça semble vrai, c'est bon pour l'artisan. Ce que le mathématicien ne peut pas suffire. C'est pas possible. Alors il continue. Le géomètre, lui, dès lors que la démonstration de la chose imaginée est établie, il ne se soucie pas de la justesse de cela par l'observation alors qu'elle n'est pas exacte. Et nous, nous ne doutons pas que l'on prend d'une chose que ce qui en est essentiel, et l'on ne pense pas aux méthodes à l'aide desquelles s'est établie la justesse de cela. C'est à cause de cela qu'a lieu l'erreur et la faute. Des deux côtés, il y a une erreur et une faute. Alors il va avancer et il va donner des exemples. Alors je continue à le citer. Le géomètre connaît la justesse de ce qu'il veut par la démonstration lorsque c'est lui qui extrait les notions sur lesquelles opèrent l'artisan et l'arpenteur. C'est-à-dire que le géomètre, il est capable, par l'observation, d'en extraire un modèle mathématique et de travailler dessus et de réfléchir, raisonner sur ce modèle. Mais il lui est difficile d'avoir, d'appliquer le résultat de la démonstration lorsqu'il n'a pas de savoir-faire dans ce que réalisent l'artisan et l'arpenteur. Vous lui donnez, par contre, une figure géométrique et vous lui allez construire, là il n'y a plus que ça. Les plus experts de ces géomètres, lorsqu'ils sont interrogés au sujet de quelque chose relatif à la division des figures ou de quelque chose relatif au produit des lignes, restent perplexes à ce sujet et ont besoin d'une longue réflexion. Peut-être que cela leur est facile, mais peut-être qu'il leur est difficile et qu'ils ne réussissent pas à sa construction. Donc c'est ce sujet-là dont on va essayer de traiter aujourd'hui la division des figures qui va en fait se développer de différentes manières. Alors, le témoignage qui reste est essentiel parce qu'il dit « J'ai assisté à une réunion où il y avait un groupe d'artisans et de géomètres, c'est-à-dire qu'à Bardal, Xe siècle, il devait y avoir des réunions où on regroupait les deux corporations dont je vous ai parlé, les mathématiciens savants, les artistes, artisans, géomètres, architectes, et ils se parlaient. C'est-à-dire qu'ils s'échangeaient des problèmes qui ont été interrogés sur la construction d'un carré à l'aide de trois carrés. Voilà le problème. Comment construire un carré à l'aide de trois carrés ? On va avoir les réponses des savants et on va avoir les réponses des artisans. Aboul Wafa se propose dans son chapitre de faire le bilan des propositions des artisans, le bilan des propositions des géomètres et en disant ce qui ne va pas dans le cas des artisans, ce qui ne va pas aussi dans le cas des géomètres. Alors le géomètre, lui, a déterminé facilement une ligne en puissance de trois carrés. Mais aucun des artisans n'était satisfait de ce qu'il avait parce que l'artisan veut diviser ses carrés en parties à l'aide desquelles il compose un seul carré. Vous allez voir que la proposition des géomètres est infaisable. Elle n'est pas pratique. On va avoir les pièces en mille morceaux. On ne peut pas construire. Quant aux artisans, ils ont présenté plusieurs méthodes. Certaines d'entre elles avaient une démonstration et d'autres étaient fausses. Sauf que celles qui n'avaient pas de démonstration étaient de visu, proches de l'exactitude. Ce qui faisait penser à celui qui les observait qu'elles étaient exactes. Et en fait, c'est cette procédure-là qu'on va retrouver dans l'architecture. Alors, je vous exemplifierai ces développements de carrément. Alors, le deuxième personnage, c'est Omar Al-Hayam, donc vous voyez, fin XIe, début XIIe siècle, de Nishapour, donc au nord de l'Iran actuel. Et Omar Al-Hayam, alors là, on n'a pas de témoignage direct de cet algébriste géomètre. On a une reconstruction rationnelle d'un historien de l'architecture qui montre qu'au moment où on construit le dôme nord de la mosquée d'Ispharan, Hayam publie un tout petit traité sur la construction du pentagone, construction régulière, construction exacte du pentagone régulier. Et en fait, quand on regarde le dôme nord de la grande mosquée d'Ispharan, donc la construction est contemporaine à Hayam, elle est totalement basée sur la construction du pentagone et la division des lignes que Hayam propose dans son petit tricot. Alors, cet historien de l'architecture met en relation la construction dans une ville très proche de l'influence de Hayam et de la publication du papier de Hayam au même moment. Alors ça, c'est ce que j'appelle une reconstruction rationnelle. Elle n'est pas historicisée, on n'a pas de documents, on n'a pas de témoignage direct, mais c'est intéressant de prendre ça en compte parce qu'on peut quand même se poser la question à l'image de ce que la boule-bois-femme nous raconte. Est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné à l'histoire une petite réunion en disant comment on pourrait construire un dôme original à un moment où on cherche à être de plus en plus original, on cherche à agrandir les mosquées, c'est à ce moment-là où des mosquées vont avoir 4 ou 5 minarets, c'est à ce moment-là où les dômes vont apparaître de façon quasi-systéatique dans les mosquées. Et on a un témoignage d'un érudit du XIe siècle qui dit « La géométrie est la base pour l'architecture. C'est pourquoi le géomètre, avec sa science, constitue la fondation. Il est suivi par le maître d'œuvre qui, à son tour, est suivi par le maçon. » Alors là, vous voyez une stratification très claire des métiers et des métiers à l'ouvrage. Le géomètre commande le second, le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre commande le maçon. Pendant que le maçon s'affaire lui-même avec de l'eau et de l'argile. Le seul qui a les mains sales, c'est le maçon. Donc le géomètre imagine, justifie, démontre, le maître d'œuvre met en œuvre et le maçon construit. Voilà, peut-être, au XIe et XIIe siècle, la manière dont la société, la cité, est gérée du côté des constructions. Alors vous voyez quand même une stratification corporatiste très importante. J'en arrive au troisième témoignage, direct et indirect, de Adin Al-Kaishi du début, fin du XIVe, début du XVe siècle, qui est très connu pour son ouvrage qui s'appelle « Mifta al-Missab, la clé du calcul ou la clé de l'arithmétique ». Alors il est important Al-Kaishi parce qu'il est spécialement à la cour d'Houloukbeg, grand monarque, qui est petit-fils de Tamerlan, le grand Tamerlan. Et là encore, Houloukbeg a la même position politique que les premiers califes de l'islam, c'est-à-dire un mécénat très fort de la science. Donc il va avoir à sa cour énormément de scientifiques, dont Al-Kaishi. Alors, dans son Mifta al-Missab, il y a un chapitre entier sur la décomposition de ces petites cellules-là, qu'on appelle les Moukharanas, et la manière dont on peut construire ces Moukharanas. C'est-à-dire qu'il fait des projections planes de ces Moukharanas, ce qui donne ces éléments-là, et en fait, il montre comment on peut assembler ces éléments de base sur une surface plane. Donc il a cinq éléments de base qu'il va nommer et qu'il va pouvoir assembler pour reconstituer, si vous voulez, et proposer des constructions de nouveaux Moukharanas. Donc ça, c'est directement, il semblerait en tout cas que ce soit directement accessible et utilisé par les artisans. Deuxième chose très importante, chez Al-Qaishi, c'est les calculs de volume, de paraboloïdes, de coupoles, dans son Miftah Al-Issab, toujours, à une époque toujours où je vous dis voilà, on a des mosquées de plus en plus grandes, de plus en plus gigantesques, et qui doivent se débarquer des autres. Alors, le but premier d'Al-Qaishi, en fait, quand il calcule le volume de ces coupoles, c'est la rémunération des ouvriers. Les ouvriers sont payés à la tâche et donc, on doit calculer à la fois les surfaces et les volumes. Et donc, on arrive à développer des calculs passables, en fait, de surfaces de paraboloïdes ou de volumes pour un bien, pour des biens et d'un objectif pratique, un calcul de salaire. Alors, on a un témoignage direct d'Al-Qaishi, que moi je trouve formidable, parce qu'en fait, on a retrouvé deux lettres autographes d'Al-Qaishi à son père. C'est-à-dire que quand il part, Al-Qaishi part à Samarkand, à la cour de Lubeg, et il écrit à son père qui, il me semble, est à Israël à ce moment-là. Ces deux lettres ont été éditées, la première par Kennedy, un des plus grands spécialistes des sciences en pays d'Islam, et la deuxième par notre collègue iranien Mohamed Bagheri. Et dans la deuxième, il explique comment ça se passe à la cour de Lubeg et comment les questions finalement fusent des uns et des autres de toute part, de toute corporation et le but est de résoudre les problèmes. Alors, j'ai laissé en anglais le texte de Mohamed Bagheri « Every few days His Majesty the Sultane would be present in the study circle and when he was there, the study of panématics would be given priority and this humble servant also was present. One of the examinations of the students is this, that everyone who enters the study circle is taken unaware as to what problem will come up and the people of the madrasah was eloquent and in a repeated investigation of it. When the problem was initiated each time by the providence of God being exalted and by the auspicious aspiration of that Lord this humble servant made a complete entry into the subject since he said a number of things which had not been clarified before, refuted objections and made various need points at which all were astonished. Il y a des problèmes qui sont mis sur la table et le but est de les résoudre, le but est de les démontrer et tant qu'on n'a pas démontré, c'est-à-dire en fait que tout le cercle-là soit convaincu que la solution est la solution proposée, eh bien on continue à débattre. Et il donne plusieurs exemples de problèmes qui sont posés à la cour d'Houloubek. Alors par exemple, la manière de construire un astrolabe dont le diamètre serait une coudée et sur lequel figurerait 1022 étoiles fixes déjà observées. Alors là, un problème mathématique et astronomique très complexe. Construire un cadran solaire. Alors, un troisième problème et ça il dit que c'est très très compliqué et que seul lui, il écrit à son père et il faut aussi, seul lui a réussi à résoudre le problème, Al-Kashi lui-même. Et que en fait c'est un problème ancien à la cour d'Houloubek et que c'est quand il est arrivé qu'il a enfin trouvé la solution. On est dans une mosquée et le but de Houloubek, enfin la volonté d'Houloubek, c'est de construire un trou ou des trous pour que le soleil entre et sous-entendu n'entre pas au moment des prières. c'est-à-dire au moment des prières on veut que le soleil puisse être là et en dehors des moments des prières on ne veut pas de soleil. Où positionner ces trous ? Alors, un problème hyper pratique. Alors vous imaginez le problème, le vrai problème mathématique et astronomique. D'accord ? Donc là on est vraiment dans des questions d'artisans, enfin des questions pratiques de construction qui demandent obligatoirement un développement original de la Suisse. Bon, ben ça il raconte cette affaire de trous dans la... enfin de comment lui-même il a résolu le problème. On va rester, on va rentrer dans le vif du sujet de nos... enfin pas dans le sujet on y est déjà mais dans un peu de dessin et d'animation pour que vous re-réveillez. Non, attends. La pause ou c'est fini dans l'animation ? Non, la pause. Ah d'accord. Non, mais... J'ai pas de monde, j'ai rien. Alors, voilà, l'idée c'est de vous montrer quelques exemples et notamment les exemples d'Aboul Wafa parce que ce sont les plus beaux, les plus simples à comprendre et ce qui permet de voir les relations évidentes qu'il peut y avoir entre ces deux corporations. Alors vous voyez quand même qu'en proto-conclusion on a on a très peu de témoignages sur le lien entre les deux corporations. Et je peux vous dire qu'on a autant... enfin aussi peu de témoignages dans le monde latin à partir du XIIIe, XIVe siècle. On a le plus grand pour moi un maître historien médiéviste de ce genre de pratiques c'est Guy Beaujouan qui était à Paris. Il a montré dans un très bel article la correspondance entre la géométrie pratique et la géométrie savante notamment on en a parlé hier de la construction des cathédrales. Mais c'est un exemple et on en a très peu d'autres. On a beaucoup de littérature à un moment donné où on va traduire de l'arabe en latin les éléments de clé. Et très souvent les textes vont circuler avec une toute petite préface ou introduction où on va essayer de dire ce qu'on appelle géométrie pratique et ce qu'on appelle géométrie savante ou géométrie de la mesure d'un côté qui serait un art et géométrie savante qui serait des mathématiques. Alors on a ces quelques témoignages mais en fait c'est très très peu. C'est-à-dire que il est quand même très raisonnable de se poser la question de savoir s'il y a un vrai lien entre ces deux corporations. On n'a aucun autre document qui nous préciserait qui nous décrirait ce que Abou Wafa nous raconte dans son texte. Alors je ne veux pas mettre la parole d'Abou Wafa en doute mais en tant qu'historien on doit avoir un redoutement de sources on doit avoir plusieurs documents qui puissent aller vers cette idée-là. Donc ça c'est il faut être très vigilant. Alors là quelques mosaïques de l'Iran principalement et ce qui m'intéresse de voir c'est des compositions là finalement. C'est-à-dire ce carré qui est composé d'autres carrés à l'intérieur. Et alors d'autres par exemple c'est la même figure ici comment on va découper des figures élémentaires des carrés pour en construire un autre et sous quelle forme. Il y a plusieurs possibilités de découper des carrés pour en construire un autre. Et il va y avoir des procédures propres des artisans qui vont se retrouver comme éléments de décoration de madrassa de mosquée d'hôpital d'université etc. Alors on va prendre petit à petit les problèmes d'Abul Wafa donc ça c'est le manuscrit qui est à Istanbul dont je vous ai montré le fontispice tout à l'heure. Alors il est intéressant de voir les figures d'Abul Wafa là il est très peu probable que ce soit un autographe c'est-à-dire que c'est une copie tardive du travail d'Abul Wafa puisque je crois que ce manuscrit il est assez tardif depuis le 13ème du 14ème siècle. Alors on va commencer juste avant la pause par la construction d'un carré à partir de deux carrés quelconques c'est cette figure-là. Vous prenez deux carrés quelconques qui sont différents l'un de l'autre et de ces deux carrés vous voulez en construire un seul. Alors voilà ce que dit Abul Wafa si nous voulons construire cela nous plaçons le petit carré dans le grand carré et nous plaçons un de ces angles sur son angle et deux de ces côtés sur deux de ces côtés. Donc D G A B est un grand carré H E Z D D est le petit carré. Je viens mettre le petit carré sur le grand carré le long de l'angle ici. Puis nous coupons ce qui reste du grand carré le long du côté du petit carré parallèlement à l'autre côté c'est-à-dire je coupe ici. Il reste du grand carré une surface rectangulaire c'est-à-dire celle-là H Y G D D'accord ? Je vais couper cette partie-là. Et nous coupons du rectangle que nous avons découpé du grand carré une partie qui complétera avec le petit carré un autre rectangle. Donc je vais couper de cette bande-là je vais couper ce premier rectangle et ce petit carré. il en restera un petit carré que nous conserver c'est le petit carré ici K R E K A Y 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 qui est issu du premier grand carré et puis il y en a un qui est issu de la composition du petit carré qu'on a superposé et de cette bande-là qu'on vient mettre ici. D'accord ? Alors je les coupe selon leur diagonale ce sera alors 4 triangles dont la diagonale est le côté du carré de bandé puis nous posons au milieu le carré que nous avons conservé nous lui ajoutons les 4 triangles chacun sur l'un de ses côtés et nous mettons les angles droits de chacun d'eux sur l'un des angles droits du carré. Il en résultera pour nous un grand carré construit à partir de 2 carrés et voici sa fin. Voici ce que nous montre Aboulouafa ce sont les 2 figures ici et là. D'accord ? Alors je récapitule en image cette construction-là pour voir ce que ça donne. Vous repérez d'avance que Aboulouafa n'a rien démontré. Il donne une procédure de construction. Son ouvrage ne présente pas de démonstration sauf à quelques endroits. C'est ce qui va faire que plus tard au XIIIe siècle venu Unus va en marge des manuscrits donner des démonstrations des constructions. Alors j'ai mon grand carré et j'ai mon petit carré. Je le prolonge ici pour le couper le long de cette ligne-là. Alors ce carré-là vert je le mets ici. Donc j'ai bien ici la superposition de deux rectangles identiques superposables celui du dessous celui de dessus. Ce petit carré rouge ou enfin je ne sais pas quel coup de rouge orange je le conserve il me servira à je coupe le long de la diagonale les deux rectangles obtenus ainsi. J'ai un triangle jaune puis un deuxième jaune en dessous un triangle violet et un deuxième triangle violet en dessous. Si je récapitule j'ai quatre éléments triangulaires rectangles et un petit carré. Eh bien Aboulouafa nous dit ces deux ces deux triangles rectangles et ces deux triangles rectangles jaunes vous les associez de manière à former un autre carré et le carré rouge ici. Alors c'est pas compliqué de voir les choses en fait on est ici bon là la diagonale du rectangle la diagonale du rectangle qui deviendra le côté du carré obtenu. Et puis ben là on a la longueur la longueur du carré initial le plus grand qui en fait se décompose en la largeur pardon la longueur du petit carré ici et puis ben le reste ici. Donc c'est parfait ça marche bien effectivement on construit à partir de deux carrés de tailles différentes un plus grand carré. Eh bien on peut s'arrêter là. D'accord ? On fait une petite pause et on va avancer un peu dans la construction non plus de un carré avec deux carrés de tailles différentes mais un carré avec des carrés identiques c'est-à-dire super important. Je pense qu'il faut recommencer puisque on continue avec nos constructions non plus maintenant avec deux carrés donc je l'ai dit distincts mais des carrés superposables donc égaux. Alors on commence par deux je prends deux carrés et la question est toujours la même comment construire un carré à partir de deux carrés égaux ? Alors là c'est élémentaire Aoubofa nous dit ben nous allons couper par la diagonale ça nous fait quatre figures et vous les associez à nouveau la diagonale devient le côté du carré obtenu bon ça c'est élémentaire mais alors ce qui est intéressant c'est que à partir de du découpage de deux carrés pour en former un seul ben il va diviser chacun des carrés en moitié et du coup il a la division de huit carrés égaux pour en construire qu'un seul donc là j'ai quatre carrés pardon quatre donc toujours la diagonale et puis ben donc là j'ai deux triangles rectangles mon carré jaune je le mets là mon carré rouge je le mets là et puis mes deux triangles rectangles je les associe comme ça je fais la même chose ici là et puis ça forme le reste du carré et ainsi de suite finalement et il fait le lien entre carré géométrique et carré arithmétique pour la somme de deux carrés et on a alors là 9 et 9,18 et je forme autant que je veux après un carré par le découpage d'autant de carrés que je veux carré égaux bien sûr alors le problème suivant c'est là j'ai cinq carrés égaux que je veux découper de manière à former un seul unique carré alors voilà la façon qu'il le propose on assemble quatre et cinq carrés en un seul unique carré et on coupe ainsi enfin formez deux rectangles en fait on coupe souvent la diagonale on reconnaît un des éléments enfin une figure proche de celle qu'on a construite avec deux carrés différents donc ce carré là je le place ici au centre et puis j'ai construit quatre triangles rectangles que je place autour du carré central et j'obtiens comme ça un carré formé de cinq carrés identiques à nouveau il n'y a aucune démonstration c'est à dire qu'il donne des procédures de construction et il précise que ces constructions sont exactes alors en fait c'est assez élémentaire comme démonstration ça se fait bien ça marche bien alors les neuf carrés là il les assemble sous la forme d'un seul et unique carré et il construit ces diagonales là toujours ce sont toujours les diagonales du rectangle 1 fois 2 d'accord et alors vous voyez là apparaître un élément de décor assez récurrent en fait dans les mosaïques avec le carré central qui est celui-ci et à nouveau collé les 4 rectangles autour alors un des problèmes finalement qui se pose c'est les 3 carrés et c'est le problème que des artisans artistes se sont posés en en fait la cafetière était très loin alors bon tous les autres finalement tous les autres problèmes se ramenaient toujours à la décomposition enfin la division selon la diagonale d'un rectangle 1 fois 2 là on est plus dans le même cas on a nos 3 carrés identiques et il faut en construire un seul et ça ce sont des constructions qu'on revoit dans l'architecture et c'est typiquement pour ce chapitre là que Abou Wafa précisait qu'il y a les procédures des artisans puis les procédures des matos alors essayons de regarder ce qu'il fait alors ça c'est une partie du manuscrit d'Abou Wafa dans lequel c'est la figure dans lequel il décrit la manière de diviser 3 carrés pour en obtenir un seul alors il y a un carré central qui est le carré un des carrés d'origine et c'est les deux autres carrés qui va diviser de cette manière là pour former pour former le carré final il y a le petit élément là triangle rectangle isocèle qui est ici cette surface centrale qui se retrouve 4 fois fera les 4 angles bon les triangles sont là mais précise alors il dit qu'en fait on peut c'est les coins là qui vont être pris il n'y a que 4 triangles rectangles isocèles là il en construit 4 sur chaque figure il y en a on en 3 on prend cela pour garder entière cette partie alors on refait proprement avec un petit logiciel et puis finalement on suit ce qu'il raconte puis on voit bien que ça ne marche pas ça ne marche pas parce que contrairement à toutes nos figures tout à l'heure qui effectivement fonctionnaient très bien ça se démonte facilement parce qu'en fait c'est toujours la décomposition d'un côté avec deux autres côtés là ça ne va plus parce que il y a trop le petit bout qui est là il est cette longueur là est plus grande enfin c'est l'histoire de la diagonale et du côté la diagonale est plus grande que le côté donc ça dépasse mais évidemment enfin moi je ne l'ai pas fait mais vous peut-être vous prenez une carlette vous prenez votre marteau comme mon artisan du début et vous faites votre zélige vous collez avec un peu le chemin du machin c'est super c'est nickel ça va bien et c'est beau sans problème de visu ça marche mais géométriquement c'est faux c'est à dire que cette procédure n'est pas exacte alors deuxième procédure des artisans c'est celle-ci alors on a le carré de départ oui oui c'est un carré mais à l'oie c'est bien qu'on s'en fiche la manière dont on représente les choses là on découpe un des carrés un des deuxièmes carrés selon la diagonale et puis celui-là là sous forme du drapeau pour former ces deux éléments-là et prendre le triangle qui reste ici alors ça marche bien vous voyez c'est beau et puis à nouveau quand vous refaites la figure correctement alors ça avec des élèves ou des étudiants je peux vous dire que c'est fantastique c'est formidable ça marche drôlement bien parce que celui qui ne taille pas son crayon et qui découpe toujours comme la majorité de nos élèves ça marche bien deux visus c'est parfait et puis après il suffit là en cours de maths de regarder les choses et de voir que ben non ça ne va pas parce que à nouveau ça dépasse c'est-à-dire que là on n'a pas l'alignement des points et ça Abou Loafa le dit comme ça les points ne sont pas alignés c'est encore une procédure existante réalisée mais qui ne fonctionne pas c'est-à-dire c'est une procédure inexacte alors il ne suffit pas je ne sais pas comment je vais boire mon café il ne suffit pas de de critiquer les artisans il faut maintenant donner des procédures exactes alors la procédure exacte il va en donner deux une très détaillée et puis une vous verrez la deuxième la KS bon déjà vous voyez la figure en fait très probablement cette figure vous l'avez déjà vue parce qu'on la rencontre assez souvent c'est une figure assez connue et c'est là où je vous dis que l'artisan il rigole parce que très rapidement en fait il y a le carré un des trois carrés et puis les deux autres carrés vous les coupez comme ça et vous les collez le long vous collez la diagonale le long du carré et il se trouve là une petite démonstration mathématique montre que l'espace entre les deux triangles ici est l'espace ici c'est une question de triangle d'angle au sommet etc ben alors oui alors ça ça veut dire qu'il faut demander à l'artisan dans le triangle là qui sont des pièces grandes comme ça de couper cette partie là pour la mettre ici alors oui c'est une procédure exacte mais non c'est pas une procédure faisable d'accord donc vous regardez effectivement BNG c'est impossible avec votre petit marteau à cisaille là de découper ça dans de la terre cuite pour la coller ici ça ça s'effrite automatiquement c'est impossible oui c'est une procédure exacte très belle procédure en plus une belle figure mais c'est pas c'est déraisonnable pour l'artisan alors la deuxième procédure qu'il donne ben c'est en fait construire avec deux carrés identiques un grand carré et donc on arrive à avoir le troisième carré et un grand carré et là on se ramène à la construction d'un carré à partir de deux carrés euh différés c'est à dire je vais remettre le petit dans le grand etc etc d'accord donc vous voyez c'est intéressant parce que dans cet ouvrage à Boulouafa et ben il va comparer les procédures et puis assez justement en fait enfin je sais pas ce qu'il pensait exactement mais en disant que tout le monde a tort ou tout le monde a raison mais il y a ce qui se passe rationnellement et puis il y a ce qui se passe manuellement et sans jugement de valeur aucun ben il faut faire concilier les deux et si le but de l'artisan c'est de faire du beau et ben autant qu'il reste avec ces procès alors ces découpages en fait c'est lié à une grande tradition mathématique et une tradition savante des mathématiques euh je m'explique nous voilà maintenant plus ou moins toujours à Bardal mais 1800 ans avant Jésus-Christ dans cette région qu'on appelle la Mésopotamie la région située entre les deux fleuves le Tigre et le Frate région terre d'argile et humide naissance de l'écriture bon bref on ne va pas c'est une autre conférence cette affaire là bref des mathématiques s'écrivent sur l'argile d'accord et dans ces mathématiques on reconnait quoi des problèmes de division de figure des problèmes de découpage des problèmes de partage de figure qui sont en fait totalement liés à la tradition d'Abu Luafa mais pas pour les mêmes raisons pas pour la décoration pour des besoins d'héritage pour des besoins de partage en tout cas c'est ce que les historiens des mathématiques paléobabyloniennes et notamment Freiberg et Yoram Freiberg va préciser parce qu'en fait ce sont des problèmes typiquement numériques sans enrobage aucun et on pense effectivement on croit qu'il y a un article de Cavin qui précise que c'est un partage entre frères mais on est dans ce contexte là qui est un contexte différent un autre contexte de la cité non plus pour la décoration mais pour des artisans alors là des artisans découpeurs mais ça en arabe c'est à dire des gens qui doivent sur le terrain découper sur le terrain découper des terrains au sens premier du terme dire que à la suite soit d'un héritage soit d'une d'une vente enfin il y a des ayants droit ou des copropriétaires et il se partage justement les choses alors c'est lié en fait à une tradition après de l'islam pourquoi ? on est dans la loi coranique là je vous ai mis le verset 11 de la sourate 4 on va la lire ensemble et vous allez voir les choses sont très claires voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants aux fils une part équivalente à celle de deux filles c'est dans la sourate les femmes s'il n'y a que des filles même plus de deux à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse et s'il n'y en a qu'une à elles alors la moitié quant au père et mère du défunt à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui à sa mère alors le tiers bref il ne faut pas arrêter là le coran le verset suivant 12 donne aussi d'autres règles et les hadiths vont donner des lois de répartition des héritages et on doit respecter la loi coranique alors tout le monde a quelque chose il y a des catégories complètes de gestion des héritages les enfants bien sûr mais les épouses les hermaphrodites parce qu'il y a des fois on ne sait pas trop si l'enfant il est homme ou femme d'abord parce qu'il est loin on sait qu'il y en a un mais on ne connait pas parce que le coran enfin le hadith dit parce que physiquement on n'est pas capable de savoir si c'est un homme ou une femme donc il est hermaphrodite alors il n'a pas tout à fait la part de l'homme et pas tout à fait la part de femme il a autre chose mais c'est enfin je veux dire c'est légal donc là il y a les juges qui doivent appliquer la loi et qui vont avoir de gros problèmes en fait et arithmétiques et géométriques alors arithmétiques ça va faire tout un développement du calcul fractionnaire évidemment c'est des BPCM etc et puis géométrique on va voir développer des procédures de résolution de division des terrains alors ce qui est intéressant c'est qu'en plus c'est ancré dans une tradition savante c'est à dire que les grecs eux-mêmes avaient réfléchi à cette question de division des figures alors en fait quand on regarde la préface des ronds d'Alexandrie il dit que la naissance de la géométrie serait sur les bords d'une île par cru et décru d'une île et en fait tout le livre 2 de l'Emmetrica ça serait des divisions de champs des divisions de figures c'est à dire qu'effectivement il faut une répartition après chaque décrue des terrains en fonction des bornes et des surfaces que les propriétaires appellent mais il n'y a pas seulement Héron qui s'en est occupé Euclide lui-même Euclide d'après Proclus a écrit un livre qui s'appelle Sur les divisions on l'a il est perdu on ne sait pas où il est écrit en grec on n'a aucune version mais on a au 10ème siècle Asichy qui écrit un petit livre qui récapitule 25 problèmes 25 situations de division de figures de triangle cercle rectangle etc et il dit au départ je résume le kitab Euclide le livre d'Euclide sur la division donc en fait par l'intermédiaire arabe donc 10ème siècle vous voyez qu'on est encore en train de prendre de s'enrichir de toute la culture des anciens par l'intermédiaire arabe on a une idée de ce que pouvait être l'original grec sauf que Asichy dit oh il y a des démonstrations qui sont faciles je le laisse au gré des lecteurs vous voyez il n'y a pas que Fermat qui fait ça c'est traditionnel et en fait il ne démontre que 4 je crois 3 et puis il donne des éléments de démonstration pour un quatrième problème et les autres on n'a pas la démonstration donc on n'a pas le texte complet de Euclide mais on a des éléments de réponse alors donc ça c'est Wubke au 19ème siècle qui a découvert ces textes l'ESG et qui va donner des éléments Roldyck le grand Roldyck des Pays-Bas va faire une réédition très intéressante de ce texte là et en mettant aussi en parallèle une partie du texte d'Aboul Wafa qui traite de ce même sujet et début 20ème il y a Archibald Raymond Clark Archibald qui crée un livre dont le but c'est la reconstruction du livre de Kline enfin ça c'est très idéologique c'est à dire qu'il va prendre tous les éléments qu'il connait de l'antiquité grecque jusqu'au Moyen-Âge latin et notamment Fibonacci on ne peut pas en reparler aussi pour dire voilà ce que devrait être probablement l'original de Kline d'après ce qu'on a dans la littérature tardive et postérieure pour dire que vraiment en fait jusqu'à Clavius et Stévin par exemple on a dans leur géométrie pratique un chapitre entier de division des figures c'est un chapitre des mathématiques savante et on va voir ici comment effectivement vont se développer à la fois ces problèmes là et des procédures différentes comment dire s'enrichissant du contexte scientifique de l'époque on va voir pourquoi alors je reviens sur une construction dans un chapitre ultérieur dans toujours chez Aboul Wafa le but d'Aboul Wafa c'est et si quelqu'un te dit comment bisecter un carré ABDG et établir un chemin de largeur DH vous voyez quand même très clairement le côté concret de l'affaire avec cette histoire de chemin on a dans ce carré idéal un champ je sais pas il faudrait coupler cette affaire là avec l'histoire du remembrement en pays du islam et ce qu'il y en a eu et ce qu'il n'y en a pas eu parce qu'il se trouve que les champs sont toujours parfaits il y a même des champs circulaires et donc on doit le diviser en deux personnes en laissant un chemin de manière à ce que ces deux personnes puissent avoir un accès à leur parcelle alors voilà ce que propose Aboul Wafa imaginez le khersam le découpeur sur le terrain aller faire ses affaires c'est en fait là très clairement des problèmes dont l'origine est très probablement pratique mais le développement est savant et va en fait à mon avis enfin c'est devenu de mes thèses va en fait fournir toute une catégorie de problèmes liés à l'enseignement de la géométrie c'est à dire c'est un contexte très particulier pour utiliser le livre 1 le livre 2 le livre 5 et 6 les éléments de vie et alors ça c'est parfait ça roule tout seul alors regardons un peu ce que propose Aboul Wafa donc on est dans le terrain ABGD ou ABDG nous prolongeons GA jusque M et nous construisons AM égal à GH là rien que maintenant on sait que c'est plus le livre alors GH c'est donné parce qu'on a la largeur du chemin qui est deux coups d'E deux coups d'E c'est toujours deux coups d'E nous prolongeons AB jusque L et nous traçons le cercle de centre G de ligne BA non pardon le cercle de centre G et de rayon GM ici donc on a cet arc ML le cercle coupe la ligne BA en L nous traçons LG nous coupons LK de LG égal à L AGH donc toujours cette lumière là là on la retrouve ici qui est la même que celle-là nous traçons la ligne KETR parallèle à la ligne BAL nous traçons HT parallèle à DB la surface HE donc cette partie-là est alors égale à la surface EB et ceci est la figure pour cela donc j'ai enfin découpé mon champ ici en laissant la largeur d'un chemin de manière à ce que ce copropriétaire là avec celui-là là c'est deux ayants droit et la même surface de champ et un accès à leur champ alors évidemment la même manière on peut se dire mais est-ce vraiment d'abord réalisable sur le terrain je pense que là on a la réponse mais est-ce vraiment satisfaisant parce que vous allez il va y avoir des figures où cette partie-là par exemple très clairement on va avoir des disproportions de formes alors quand on est héritier et qu'on se tape ce truc-là cette bande-là je ne sais pas ce qu'on va en faire donc il y a une égalité au sens mathématique au sens géométrique c'est-à-dire de surface mais sur le terrain je préfère en avoir un peu moins mais avoir un truc sur lequel je peux construire quelque chose vous cultivez d'accord et ça il n'y a pas de regard précis là-dessus par contre il va y avoir dans ces mêmes textes-là alors pas chez Zabouluwafa mais Shalka Araji par exemple il va y avoir quand même des éléments qui disent même en Andalus au 13ème Ahmed a découvert il y a 6 ans un texte de Vinal Jaya un juge d'Enya du sud de l'Espagne où il fait une géométrie pratique et il y a des problèmes comme ça et dans le champ il y a une mosquée alors évidemment tout le monde doit pouvoir avoir un accès à la mosquée la mosquée ne peut pas être sur le terrain de quelqu'un sans accès par l'extérieur donc ça va imposer une contrainte soit sur la position du chemin soit carrément sur la manière dont on va diviser le terrain donc forcément alors c'est la mosquée ou c'est une source d'eau donc forcément on va avoir des contraintes donc diviser un triangle par une droite passant par un sommet diviser un triangle par une droite passant par le centre de gravité diviser un triangle par une droite parallèle à un côté on va avoir plein de contraintes géométriques qui vont imposer des formes du découpage là vous voyez que finalement on n'avait aucune contrainte sinon laisser chaussure alors 11ème siècle dans Taqmina et Saad d'El-Bardadi donc toujours en Orient lui il va nous donner une procédure assez étonnante alors elle ne va pas du tout être une procédure géométrique comme Abu Ghwafa ça va être une procédure que j'appelle pré-algédrique c'est à dire que c'est plutôt une procédure algorithmique il n'y a pas d'algèbre il pourrait y en avoir au XIIème siècle à Barclade il n'y a pas de problème c'est juste un peu avant Al-Fayyam qui va donner une classification des équations du 3ème degré dont il ne va pas résoudre par radicaux ça on le sait mais quand même il va donner une classification et toutes les résoudre par intersection de courbes c'est deux siècles après Al-Khawrizmi qui à la courbe de Bardad va écrire Al-Kitab Fil-Nesam Fil-Jab Al-Khabala c'est à dire son traité d'algèbre donc il n'y a pas de problème l'algèbre lui c'est typiquement une procédure qui semble-t-il être une procédure une tradition locale qu'il connaît alors quel est-elle ? voilà le problème qu'il nous propose son chapitre dans son livre de géométrie s'appelle à propos de l'aménagement d'un chemin et si nous voulons aménager un chemin dans un terrain à angle droit ou bien à côté égaux ou inégaux selon sa longueur ou sa largeur et que le terrain soit partagé en 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes ou quelle que soit leur nom donc là valeur générique du problème la méthode pour cela et que nous multiplions le côté sur lequel nous voulons aménager la largeur de la route alors si j'ai un chemin en fait j'ai deux possibilités soit mon chemin je le construis sur la longueur soit le chemin je le construis sur la largeur bon donc là il nous dit on regarde le côté sur lequel on va aménager la largeur de la route par le nombre de parts par lequel le terrain est divisé donc on fait référence au nombre de personnes mais pas seulement parce que vous avez vu déjà dans la sourate enfin dans le verset que je vous ai montré une personne enfin deux personnes n'ont pas forcément le même nombre de parts donc il va falloir transformer le nombre d'héritiers en nombre de parts par exemple les parts des fils des filles des deux parents et de l'époux on en retranche la largeur de la route et le reste est le diviseur on suit l'affaire puis nous multiplions l'air du terrain par le nombre d'héritiers moins la part alors le nombre d'héritiers c'est pas le nombre de parts moins la part de celui qui avait en charge la route le résultat de la division est la longueur de la route et en fait une fois qu'on a la longueur de la route on a un partage et lorsqu'on connait la longueur et la largeur de la route le reste du terrain peut être partagé entre eux selon les règles de répartition de Dieu le tout puissant parce que une fois qu'on a le chemin là ben en fait on a le partage il y a ça ça et ça donc c'est les parts des héritiers après il faut voir leur part et de la même manière ici alors on va voir pourquoi je fais un dessin puis je remets l'algorithme un peu comme on connait mieux alors si j'appelle le n le nombre d'héritiers r l'air du terrain petit s la largeur ou la longueur du terrain donc c'est là là ça va être la longueur parce que c'est là que le chemin est et petit l la largeur du chemin donc c'est nos deux coulées alors il nous propose de faire s fois n donc la longueur fois le nombre d'héritiers moins la largeur multiplié par l'air n va être multiplié par l'air et puis on divise cette quantité là par celle là alors il donne un exemple ça c'est la procédure générale puis il va donner l'exemple donc je prends un terrain de 20 fois 30 coudées que nous voulons diviser entre trois frères alors là c'est le cas idéal parce que les trois frères ont exactement la même part en y aménageant entre eux un chemin de largeur deux coudées mais en aménageant le chemin à partir de 30 donc je répète on a trois frères donc une, deux, trois je dois aménager deux coudées ici sur la longueur alors vous avez bien compris que là à partir du moment où je vais avoir ma longueur de chemin ben là je vais avoir une première part là une deuxième part et puis là une troisième part donc l'idée c'est de savoir comment je dois tracer mon chemin la longueur ici pour que alors ces deux parts elles sont forcément identiques mais pour que en fait deux, trois et un soient surpassées alors nous avons besoin de savoir combien doit être sa longueur nous multiplions 30 par 3 et il en résume 90 nous en retranchons la largeur du chemin ainsi de le coudée bref il met en place son algorithme avec les valeurs données par l'exemple puis nous multiplions l'air par deux et c'est le nombre de fils moins 1 ce sera 1200 alors pourquoi le nombre de fils moins 1 parce qu'il y en a 1 dans lequel le chemin ne passe pas il n'est pas traversé par le chemin donc on ne prend en compte que c'est 2 là d'accord alors vous allez voir plus tard que finalement ces parcelles là on va après s'il y a plus que ça de frères on va les partager il y aura toujours moins 1 c'est toujours celui qui est en haut du champ non il est nécessaire de multiplier parce que le chemin sert pour le passage de deux personnes nous divisons 1200 par 88 le résultat de la division est la longueur du chemin et voici sa fin donc je reprends son algorithme et voilà ce qu'on trouve un chemin ici de largeur 2 coudées et de longueur 13 7 11 et évidemment vous faites votre vérification c'est à dire là j'ai 30 moins 2 28 donc divisé par 2 14 14 fois 13 7 11 j'ai la surface ici la surface là je fais 20 moins 13 7 11 ça me donne quelque chose multiplié par 30 j'ai la surface qui est exactement la surface du champ la procédure est une procédure exacte et vous voyez que ça ne les dérange pas du tout contrairement à ce que beaucoup ont pu dire de manipuler des nombres rationnels non entiers alors là encore par contre le découpeur 7 11 mais après on dit aussi qu'il faut que tout le monde soit content donc on s'arrange alors si celui qui est là il veut le pommier qui était dans le coin on pourra lui donner à condition que celui-là et celui-là soient d'accord et que ça les arrange tous les deux on est dans le respect de la loi coranique mais il faut que tout le monde soit d'accord alors il continue notre il nous dit et si le partage est entre deux fils et une fille c'est plus pareil la fille elle a quelque chose elle a moins alors elle a moins donc il sera entre cinq parts pourquoi entre cinq parts parce qu'en fait un fils c'est équivalent à deux parts et une fille c'est équivalent à une part donc il y a bien trois héritiers deux fils une fille par contre il y a cinq parts alors il y va et donc en fait une fois qu'on a le nombre de parts il suffit de reprendre ça et c'est à ce moment là moi je ne sais plus là au moment où on parle du nombre de parts et pas du nombre d'héritiers on transforme le nombre et puis on a la solution alors ce qui va se passer c'est que là la fille bon elle a déjà moins ok alors c'est elle qui va avoir une bandelette parce qu'en fait il faut quand même que un soit exactement la moitié de deux donc on va avoir vraiment là un truc tout petit en gros alors c'est un découpage exact c'est une procédure mathématiquement rien à redire à nouveau sur le terrain je ne sais pas je ne sais pas si on l'écoute en même temps mais je ne sais pas si elle est très contente cette bonne bon s'il est entre deux filles et un fils alors là je serai entre quatre parts puisque un fils deux parts et tout ce qui te parvient de ce chapitre se résout selon cette méthode et ce sera sa solution et voici sa figure alors il fait il finit le problème par une vérification numérique lui-même en disant la longueur de la figure est 30 sa largeur est 20 la longueur du chemin est 13 et 7 onzièmes de coudée la largeur du chemin est 2 coudées l'air du chemin est 27 et 3 onzièmes et l'air de tout le terrain est 600 si l'air du chemin est retiré il reste 572 et 8 onzièmes de coudée la vérification de sa validité consiste à mesurer la part de celui qui est en dessous donc lui et à voir si elle est égale à la part de chacun d'eux si l'air de la part de celui qui est en dessous est égale à la part de chacune d'eux nous saurons que le résultat est exact si elle en diffère ce sera le contraire on a fait une erreur l'exemple sur le mesurage s'achève ici voilà alors on va voir maintenant que alors procédure géométrique totalement vous avez vu procédure préalgébrique un algorithme qui est en fait assez difficile je vais essayer de le faire pour Robert Wolfhard en début janvier je reprends cet algorithme en montrant tout l'implicite qu'il y a dans la manière de calculer et à quoi en fait ces nombres réfèrent franchement vous êtes sans doute bien meilleur que moi en mathématiques vous auriez dit vous qu'en faisant cet algorithme là on tombait exactement sur la longueur du chemin qui fait qu'on a la division voulue dire que Karine Schemla elle dirait que cet algorithme est totalement non transparent on ne comprend rien à ce qu'il fait on voit bien que ça marche on peut vérifier mais alors la démonstration mathématique elle n'est pas simple on est dans une procédure alors évidemment une taille je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs cette procédure n'explique pas n'explique absolument rien de où est-ce qu'il a pris cette procédure comment il a fait et comme chez Abouwafa il n'y a pas de démonstration il y a une démonstration si on accepte ceci que de dire que à partir du moment chez les jésipsiens on nous dit que c'est une proto-démonstration enfin de dire que vérifier le résultat c'est déjà un pas bon alors moi je veux bien alors en fait moi je suis très européen moi je voudrais une petite démonstration à l'œil voir si ça marche bien et ça c'est pas simple alors il y a d'autres auteurs alors voilà je vous ai mis des figures qui sont pas dans le texte original je vous les ai reconstruites pour voir la bandelette que vous l'avez-ci là et puis les donc chaque rectangle là est égal à cette surface là et puis chaque garçon à deux fois plus et en fait ça marche super bien c'est à dire moi je me suis amusé à mettre en route l'algorithme pour autant de trucs que je voulais et ça marche toujours c'est très très bien deux filles et un garçon et oui il y a un garçon donc le garçon là il a cette belle bande du coup c'est lui qui se retrouve et les deux filles ont ces deux petits rectangles alors on va finir je crois avec cette procédure algébrique totalement algébrique d'Alkaraji le grand Alkaraji celui-là même qui fait une algèbre des polydômes un début d'algèbre des polydômes lui sur un tel problème il va dire soit x la longueur du chemin et on y va alors là on est content alors moi je suis content moi je suis totalement issu du système scolaire algébrique alors là je m'y retrouve je je suis je jubile alors qu'est-ce qu'il dit si on te dit tu as un quadrilateur de longueur 20 babes babes c'est une unité de mesure et de largeur 10 babes divise-le entre trois personnes la moitié pour l'un d'eux le tiers pour un autre et le quart pour un autre de sorte qu'il y ait en son centre une route de largeur 2 babes à laquelle aboutissent par la longueur les entrées des trois côtes-partes l'une par le devant l'autre par la droite et l'autre par la gauche de sorte que la côte-parte du propriétaire du tiers soit à l'avant selon cette figure heureusement qu'on a la figure parce que c'est la figure que je vous ai montré hier donc le tiers la moitié le quart très belle figure on se retrouve dans ce truc là un peu plus compliqué parce qu'en fait là les règles ne sont pas entre deux filles et un fils d'ailleurs là un carrégi ne donne pas à qui va ses parts il donne ce qui correspond aux parts d'après la loi alors très sincèrement moi je suis rentré dans le jeu puis j'ai fait son algorithme c'est à dire j'ai résolu son équation qui est génial puis quelques jours après je voulais le présenter puis je lui ai dit mais merde un tiers un quart un demi ça va pas ça fait plus que un mais très sincèrement je ne lui ai pas posé la question moi j'étais collé à mon texte j'ai compris qu'il avait mis x la longueur du chemin alors c'est très facile il fait 12x 8x 2x 6x 2x c'est l'air du chemin 6x 8x 12x ben c'est l'air t'es parti la moitié le tiers le quart moi ça ne me pose aucun problème et puis ça ça fait 200 puisqu'on était dans 20 et 10 donc j'ai une équation linéaire je retrouve mon septième d'ailleurs 28x égale 200 et puis j'ai donc la longueur de mon chemin qui est 7 plus 1 septième bon sans aucun problème j'ai lu le texte je vous l'ai traduit ici puis j'ai mis une transcription moderne de ce que ça donne la procédure pour cela est que l'on pose la longueur de la route comme la chose donc x très antaroisinien sans problème et tu la multiplies par la largeur de la route et ça donne deux choses et ceci la surface de la route voilà premier truc qu'on va conserver la surface ici et tu poses le 18 qui reste à diviser en deux parties entre les propriétaires de la moitié et du quart parce que ceux-ci vont prendre leur part à partir de la droite de la route et de sa gauche et c'est là qu'on comprend maintenant tout l'énoncé du début où il te donne la description du champ c'est à dire que je veux que j'ai un chemin sur la longueur qu'à gauche du champ je vais avoir le tiers à droite la moitié et en bas du chemin le quart donc sur la longueur en fait qui fait 20 j'ai 2 ici il me reste 18 18 qu'il va falloir partager en la moitié et le tiers donc il dit que 18 c'est 12 et 6 ben oui il n'y a pas de problème 12 la largeur de celui qui a la moitié 6 la largeur de celui qui a pardon le tiers donc une des deux parts est 12 ceci la largeur de la part du propriétaire de la moitié et le 6 qui reste est la largeur de la part du propriétaire du quart ah oui pardon c'est quart ici puisque 6 c'est 12 sans problème et la longueur de chacun est la longueur de la route et c'est la chose donc l'air de cette partie là c'est 12x et l'air de cette partie là c'est 8x bon alors ben maintenant vous allez bien comprendre là j'ai 2x 8x 12x là je connais la largeur du rectangle et donc je connais la largeur du champ qui reste là puisque c'est la largeur moins x la surface de la part du propriétaire du quart est 6 choses et à partir de cette règle là il faut que la surface de la part du propriétaire du tiers soit 8 choses et la surface de la route est 2 choses et le mesurage total de cette surface est 28 choses et ceci est égal à 200 la chose seule égale 7 vades et un septième d'un vade il a résolu l'équation alors pourquoi ça doit être 8 choses parce qu'on est dans le tiers donc en fait aucun de ces ayants droit au copropriétaire n'aura réellement un demi un tiers et un quart mais ils auront tous la part qui leur revient c'est à dire ils seront dans le rapport 2 3 4 6 8 12 personne ne pourra dire on n'a pas respecté la loi effectivement je suis dans le rapport un demi un tiers un quart ou 2 3 4 même si au départ le problème est impossible formulé comme il est puisqu'on ne peut pas bon on passe les détails mais on ne peut pas découper un champ en la moitié un tiers un quart plus une route je suis déjà à 13 12ème je pense que je vais mettre la route donc vous voyez et alors là par contre la procédure algébrique elle est en fait il n'y a rien à dire c'est un petit truc facile mais en fait elle omet complètement quelque chose d'implicite qui est en fait le lien entre le rapport 2 3 4 et la part qui revient à chacun qui n'est pas mathématiquement la moitié le tiers du quart du champ ben voilà je m'arrête là je m'arrête là tout simplement pour vous dire faire un peu de pub mais c'est pas seulement un peu de pub c'est pour vous dire des éléments nouveaux qui apparaissent avec Ahmed on nous a demandé à l'école normale supérieure de Lyon de prendre en projet la valorisation et l'édition critique de manuscrits arabes subsaharien alors tout le travail qui a été mené jusqu'à maintenant se situe du côté de l'Orient mathématiques savantes davantage et puis avec Ahmed du côté de l'occident médiéval donc le Maghreb l'Andalus et l'idée c'était de voir effectivement les textes arabes rédigés en arabe enseignés en arabe etc. circulés en arabe qui vont vers l'Europe latine ça c'est ma partie du travail arabe et latin et là la question qu'on se pose c'est plus un transfert une appropriation du nord l'appropriation des savoirs et savoir-faire du sud par le nord mais un autre transfert c'est-à-dire l'appropriation par l'Afrique subsaharienne des textes arabes du nord de l'Afrique et de l'Orient donc s'intéresser aux manuscrits qui sont dans la bibliothèque du Niger la bibliothèque du Mali la bibliothèque de la Mauritanie la bibliothèque du Ghana donc qui ne sont pas des pays de langue arabe mais la science a circulé en arabe et très tôt dès le 11ème 12ème siècle donc dans cette équipe là il y a des beaucoup enfin c'est que des arabisans qui s'y intéressent et Ahmed et moi on s'est intéressé à deux domaines nos domaines de spécialité mathématiques et astrodomie et on a essayé de regarder bah quels sont les textes arabes donc rédigés en arabe qui sont aujourd'hui dans les bibliothèques de Tombouctou pour voir quelle appropriation quel transfert il y a bien pu avoir et évidemment si je mets ce livre là c'est pour vous dire quoi bah que l'appropriation majoritairement l'appropriation qui a eu lieu des pays subsahariens de la science arabe c'est les lois des héritages et c'est les mathématiques pratiques le calcul le système décimal et la géométrie pratique calcul de surface calcul de champ et peut-être mais là on a pas vu on a vu très peu de manuscrits et peut-être de la division des figures du découpage de terrain parce que ça je crois vous l'avoir montré c'est en fait un invariant de l'histoire c'est universel chaque tradition elle s'est posée la question de comment on peut diviser partager quelque chose pour quelqu'un donc c'est intéressant parce que ce transfert des mathématiques arabes en Afrique subsaharienne ça nous permet de montrer comme quoi le plus important c'est pas forcément les mathématiques savantes comme ce qu'on a eu l'habitude de répéter très souvent mais les mathématiques que les gens pratiquent tous les jours et je m'arrêterai parce que je vous remercie voilà on a un petit peu de temps pour quelques questions c'est pas qui c'est la première question on a pas des plans de ces grands édifices ou autres alors je vais répondre mais je ne sais pas parce que évidemment mon problème c'est un problème de spécialisation et moi je n'ai accès pour l'instant j'ai eu accès et je me suis concentré que sur des textes qui sont proches de la mathématique donc ce que les mathématiciens et évidemment il faudrait faire un travail le travail réciproque de l'historien qui serait d'aller voir du côté du travail de l'humanité alors il y a toute une partie où c'est pas la peine d'y aller puisque on sait que ça ne se transmet pas par l'écrit ça se transmet majoritairement de manière rhétorique par l'oral un savoir un savoir-faire qui se transmet par l'âme alors ça Robert Halleux il en parle bien pas du tout pour la science en pays d'islam mais il en parle bien pour l'antiquité et des sur la chimie ou la chimie qu'il connaît bien jusqu'à la renaissance d'ailleurs avec les cahiers des livres de recettes des choses comme ça mais il y a très probablement une littérature savante du côté de l'architecture ça pour l'instant dans l'état actuel de nos connaissances et de nos sources on n'a rien mais voilà je ne sais pas il peut y avoir après je dis aussi qu'il y a une quantité incroyable de manuscrits en Turquie et en Iran qui ne nous sont pas accessibles dans ces manuscrits demain mon discours peut être tout à fait différent on pourra retrouver des choses mais pour l'instant on est contraint de parler qu'on connaît ce qu'on a entre les mains alors après le Moyen-Âge arabe et latin n'est pas comme la renaissance européenne où là on a eu des proèmes des prologues des préfaces des dédicaces où les mathématiciens ou les scientifiques ont pu exprimer leur volonté leurs souhaits leurs objectifs la manière dont ils travaillent à voir si après ces préfaces sont le reflet strict de leur réalité ou pure imagination ça c'est un autre débat mais on a des éléments au Moyen-Âge latin et arabe on a très peu de préfaces les savants ne sont pas dans la métacognition à réfléchir sur la manière de ils délivrent un savoir et pour d'autres un savoir-faire donc on a très peu de langage second quoi donc j'avais posé cette question est-ce qu'on a une idée d'avoir se semblée cette mosquée avec les trous dans tous les coins pour que le soleil attention à chaque saison donc il devait y avoir des tracés extraordinaires mais ça va tenir on ne sait même pas si ça a été réalisé non alors c'est là à la part du on a un écrit mais quelle réalité quelle véracité on peut donner à cet écrit là on sait qu'il y a des préfaces qui sont très claires très limpides même dans l'antiquité grecque ça invitera qu'il en parle beaucoup dans un gros dans un gros article en l'honneur de Jean Dombres il y a des préfaces mais ce sont des documents historiques mais comment faire confiance à l'auteur de la même manière dans certains de ces textes là il y a quelques lignes qui disent ah ben j'écris cet ouvrage pour les juges les artisans mes frères oui bon quand on voit les problèmes hyperéoclidiens on se dit alors là franchement l'artisan le juge c'est un discours de forme ça se fait c'est comme tout à l'heure je vous ai parlé d'assijic il dit ah les démonstrations sont faciles je les laisse au soin du lecteur ça on le voit souvent écrit aussi mais est-ce qu'elles sont vraiment si faciles certaines oui bon d'accord donc c'est un c'est un langage c'est est-ce que c'est réalisable actuellement avec les connaissances et bien j'en ai aucune idée voilà j'en ai aucune idée alors là moi je alors là est-ce qu'il y a encore des questions peut-être ah oui oui on voit très très bien évidemment comment la pratique donne prétexte à développement mathématique et au plaisir des mathématiciens je comprends bien aussi qu'on ne sait pas quelles étaient les pratiques des praticiens mais est-ce qu'on a des informations sur les pratiques actuelles pour voir parce que ça continue à se faire évidemment le partage des champs pour voir s'il y a eu un effet en retour des mathématiciens alors c'est un travail à mener c'est un projet il y a à la fois par rapport à ce découpage c'est-à-dire que par exemple dans un pays comme le Maroc on a encore des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs qualifiés au sens universitaire du terme mais qui sont les alors je vais dire les sages comme dans la tradition africaine mais en fait les référents savants d'un village ou d'une ville qu'on va voir pour un mariage par exemple ou qu'on va voir au moment du décès d'une personne qui va être le référent de ce qu'il va dire ça va être vrai il sait faire il a ses propres procédures alors il y a deux choses qui seraient intéressantes d'abord d'avoir une discussion avec ces gens-là et quelles sont effectivement les méthodes utilisées alors ça je sais que d'un point de vue arithmétique mon collègue de l'école normale supérieure de Marrakech chez Zahim de la Abide on a fait un petit mémoire là-dessus il a regardé il a été voir la manière dont les répartiteurs d'héritage c'est un métier les répartiteurs d'héritage gèrent en termes arithmétiques c'est-à-dire fractionnaires les choses donc ça c'est un premier travail deuxième travail c'est quelles sont les bibliothèques de ces gens-là parce qu'en fait ce sont des gens très cultivés et ce sont des gens qui se transmettent des livres et donc dans ces livres on aura des réponses bon mais c'est alors c'est plus de l'histoire des maths en fait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethno-mathématique c'est-à-dire de voir comment les mathématiques sont pratiquées au quotidien alors oui c'est un projet qu'on devrait faire il y a de ce côté-là et puis le projet artisan du côté champ et décoration c'est-à-dire ce petit artisan que je vous ai montré au début là oui il faudrait l'interroger alors mais j'ai bien peur qu'il va faire la même réponse que mon père c'est comme ça le dernier problème que vous avez posé m'a fait songer à l'histoire un problème que j'ai toujours cru être un problème rigolo c'est le partage des chameaux je suppose que vous connaissez mais c'est exactement le même problème que ce problème des chameaux parce que pour finir le compte n'y est pas mais les proportions sont exactes est-ce que ça vient d'un de ces livres à fin ou quelle est l'origine de ces livres ah le problème des chameaux est un problème historique qu'on retrouve dans les mathématiques récréatives maintenant je ne sais je ne pense enfin je ne me suis jamais posé la question et je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux parce qu'on n'est pas dans le même corpus de texte là Al-Kharagis c'est un grand c'est vraiment ce serait une médaille Fields aujourd'hui il produit des ouvrages de grande qualité savantes et avec ce problème là il est dans son parfait en calcul c'est un chapitre où il donne des applications de l'algèbre à la géométrie et en dehors de ce genre de pratiques récréatives je suis fort intrigué par l'énoncé de ce problème de partage de la structure du chemin parce qu'on pourrait naïvement penser qu'il faut partager un champ rectangulaire on fait une bande de bandes et puis on découpe tout le reste en nombre de parties pourquoi une structure ou serait-ce compliqué est-ce qu'il y a une hypothèse cachée à la barrière vers le chemin minimal ou quelque chose comme ça en tout cas il ne formaliserait pas en termes d'optimisation comme aujourd'hui mais il doit y avoir une raison pour prendre un problème aussi compliqué dans le processus pour moi c'est le reflet d'une pratique c'est-à-dire que on doit faire enfin on doit hypothétiquement faire comme ça sur le terrain parce que évidemment il y a de toute façon alors pourquoi on doit le faire sur le terrain comme ça parce que c'est probablement un terrain minimal c'est-à-dire on gaspille le moins de terres possible et ça en fait la pratique le montre on n'a pas besoin de mathématiques pour le justifier pour le montrer mais je reviens à mon père il y a des fois il va me faire des trucs d'optimisation sans savoir que c'est de l'optimisation mais la pratique c'est que c'est comme ça qu'ils font qu'ils se transmettent ça si effectivement on fait un truc comme ça et des bandes on va prendre tout ce chemin enfin c'est énorme ou alors parce qu'il n'y a pas que de l'optimisation peut-être il y a aussi on pourrait dire bon déjà pourquoi on ne va pas prendre sur la longueur on va prendre sur la largeur bon donc on va prendre le chemin ici mais alors là du coup on va avoir des parts de champ ainsi donc on est amené à avoir des parts très étroites alors ce qu'on retrouve ici mais vous avez remarqué que plus ça devient plus c'est en fait pour les filles de toute façon les filles elles ont quelque chose mais c'est pas grave parce que normalement elles vont avoir leur héritage du côté du mari donc bon c'est comme ça que de toute façon deux coups et ça fait la alors ça c'est compliqué parce qu'en fait la coudée de chez Al-Kharaji n'est pas la même coudée que chez Ben Thaïr et Mardadi elle n'est plus de la même coudée que Médil Youn au XIIIe siècle il y a la coudée royale il y a la coudée chaque calife a sa coudée il y a la coudée de Mardadi alors là on ne peut pas rentrer dans le détail de combien on l'a coudée parce que forcément on tombe à côté mais ici il y a une hypothèse d'un petit site on dirait que les côtés des morceaux doivent être parallèles aux côtés des déceux du champ parce que sinon avec un grand carré on fait tchac 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 le chemin il n'y a pas de chemin ils ont l'axe mais à nouveau on ne nous dit rien vous voyez bien là je vous ai pour Al-Kharaji je vous ai donné tout le texte il n'y a rien avant il n'y a rien après donc il n'y a pas de démonstration et il n'y a pas de justification de la de la présence enfin de la manière dont on le fait chez Fibonacci Fibonacci XIIIe siècle il pose plein de problèmes de sources à Fibonacci donc Pise il a un chapitre entier de sa pratique à géométrie sur la division des figures le chapitre s'appelle division des champs entre copropriétaires c'est clair à aucun moment 81 problèmes à aucun moment il ne fait mention à une personne quelque chose c'est-à-dire c'est que des maths et des problèmes où là très clair alors il n'y a même pas de chemin chez Fibonacci et où très clairement il se fiche littéralement de savoir comment on divise les terrains et puis on n'est plus dans cette problématique-là ou dans le monde latin parce qu'en fait les héritages sont beaucoup moins complexes qu'en mon image latin l'aîné a tout alors mais c'est intéressant de voir ça alors je caricaturise mais quand Al-Faulizmi est traduit par Robert de Chester et Gérard de Crévon au XIIe siècle du côté de Tolède donc Al-Faulizmi il a donc un tiers très théorique où il faut classifier ces six équations comme il devait nous avons le devait puis un deux tiers on va dire théorico-pratique mais surtout à but d'utilisation de l'âgeat dans des problèmes classiques le problème classique c'est quoi ? c'est la répartition des héritages à nouveau mais de forme arithmétique c'est aussi géovétrie c'est par exemple dans le Murtasar d'Al-Faulizmi on va avoir un autre problème de découpage qui est récurrent dans les traditions c'est l'inscription d'un carré dans un triangle isocèle c'est un problème de découpage donc l'algèbre intervient là-dedans qu'est-ce que je veux dire ? oui et donc toute la partie répartition des héritages qui représente un gros morceau en fait du livre d'Al-Faulizmi ne sera pas traduit en latin Chester et Crémone Robert et Gérard n'en ont strictement rien à faire ça ne répond à aucune pratique du monde latin on veut la classification des équations on veut les algorithmes de résolution on veut les démonstrations de ces algorithmes et le reste on se fiche d'ailleurs relisez la préface d'Al-Faulizmi il parle de ces gens-là il parle du Krasam il parle du découpeur il parle du poseur du canot il parle des gens donc c'est des traditions qui sont autour de Barba de 9ème siècle voilà s'il n'y a pas plus de questions je voulais vous dénuer j'ai dit qu'on avait du temps enfin bon une question que je vous demande de ne pas compter c'est la maison d'édition ça oui comment est-ce qu'il faut lire une décennation non alors ça c'est Grandvaux qui est la maison d'édition professionnelle et Vecmas c'est le projet RANF de l'ENS Vecmas donc c'est valorisation et édition critique des manuscrits arabes subsaharien donc ça se trouve vous allez me dire sur internet ah oui Belin distribue donc je pense j'espère que dans une librairie de Bruxelles on le trouve mais dans le projet Vecmas il n'y a pas seulement il y a des objectifs qui sont très intéressants c'est que un des points qu'on a découvert c'est que on n'a pas contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on répète qu'une tradition orale en Afrique on a une tradition scientifique écrite c'est-à-dire que le mythe qui n'est pas qu'un mythe mais du sage africain de bord de tue qui transmet oralement génération après j'ai bon ça d'accord mais il n'y a pas que ça il y a une tradition écrite forte et ça c'est important de le dire deuxièmement le projet est aussi né du fait que ces manuscrits sont en train de pourrir ils sont en train de se détruire petit à petit par le sable les mauvaises conditions de conservation le but c'est la sauvegarde de ces manuscrits c'est pas évident alors plus personne ne l'est liée aujourd'hui peut-être mais il y a 20 ans c'était pas le cas dans cet ouvrage là on édite la Nubda Filheil Malissa de Ahmed Babi à la Réawani c'est une copie qu'on avait alors on avait bien compris que la copie elle était tardive parce que pourquoi le papier sur lequel est écrite la copie c'est un petit papier du cahier des colis donc ça on savait que c'était 19ème 20ème siècle pas avant mais on connaissait pas cette auteur-là au départ et au contenu du texte on a reconnu quoi ? bah évidemment un texte classique de de Heine Malissa c'est-à-dire science du calcul indien du 13ème 14ème siècle c'est-à-dire du Nid al-Banna de Marrakech donc on s'est dit bon bah c'est une copie très tardive d'un texte très ancien mais en fait c'est pas qu'une copie très tardive Ahmed Babi à la Réawani il est mort en 97 de 1900 c'est-à-dire que cet homme-là il enseignait les mathématiques à Tombouctou sur un texte arithmétique du 14ème siècle c'est-à-dire qu'il apprenait il faisait apprendre aux enfants ou aux adolescents je sais pas trop comment ça marche l'enseignement l'arithmétique arabe au sens décimal de position et les opérations élémentaires addition subtraction multiplication division extraction dans un signe carré sur un texte qui est presque une copie d'un texte du 14ème siècle alors là c'est un autre travail d'ethnomathératique c'est formidable parce que c'est lié à l'enseignement et on peut pas dire que ce soit des crétins à Tombouctou pas du tout il y a une société savante très juridique très cultivée et là mais on a on a ce excuse-moi je t'ai bouffé de ta question mais non j'ai pas ça mais t'as encore plein de questions tu vas peut-être te poser après on a déjà fini la part qui ferme les portes et qui sont totalement idéales et qui sont totalement dans des questions C'est parti !